Bonjour et bienvenue à ce critique éminaire du restaurant Captain Cooks qui est un quick service disponible à l'hôtel polynésien tout près du secteur de Magic Kingdom. Avant de débuter, je vais me présenter, je m'appelle Marie-Christine et je suis passionnée de les faire thématiques du Walt Disney World Desert en Floride. Alors j'ai été un peu nerveuse de venir ici puisque comme vous savez j'ai des allergies alimentaires et j'avais un peu de problèmes avec les noix et les arachides ici. Finalement, on n'est plus m'accommoder, tout est beau. Il y a un mai qui a du coconut mais ça il n'y a pas de problème pour moi. Donc aujourd'hui je vais essayer le pork nachos à 10,29€, le stir-fry shrimp à 13,99€ et les coconut meatballs à 10,49€ pour un total avec les taxes de 37,3€. Comment ça fonctionne ici? C'est soit qu'on commande par commande mobile ou bien on commande au kiosque et moi j'ai commandé au kiosque à cause de mes allergies puisque certains items ne faisaient pas partie du menu allergier mais j'ai pu avoir l'accommodement. Et après avoir commandé, je mange sur place donc j'ai un buzzer. Je m'assis et quand ça fonctionne, je vais chercher ma commande. Alors j'ai mes hôtes de déguster tout ça avec vous. Alors je suis allée chercher des items, tout est prêt. Je vais commencer avec les pulled pork nachos et sérieux, c'est colossal là. Donc je vais prendre une chip. On a du pulled pork, de pico, du fromage, des ananas donc ok, cheers. Wow, c'est tellement une grosse compotion. C'est combien de nachos? 10 et 29€. Et là je suis pour ça avec les coconut meat balls. Je pensais vraiment pas pouvoir goûter à ça. Je suis déjà venue ici avec d'autres personnes. Quelqu'un a mangé sur, j'avais tellement envie de manger sur moi aussi. Et moi le coconut vient tout sécuritaire pour moi. Donc cheers. Wow, portion assez généreuse encore, vous voyez à comparaison avec mon visage. Et là je suis rendue au stir fry, que j'ai fait ajouter des crevettes. Donc avec l'ajout de crevettes, c'est venu à 13,99€. C'est savoureux. C'est bon à la table. Je vais manger si tu donnes l'ananas. Mais alors c'est très bon. Donc je me suis régalée. C'était excellent. Je vais donner une note parfaite de 10 sur 10. Et je crois que c'est le restaurant parfait pour s'évader de Magic Kingdom. Il vient de Epcot. Et je dirais même que pour une journée sans billet de pack, ça pourrait être bien de venir manger ici pour le lunch ou le soir. Puis il y a également un kiosque à Dolwip à l'hôtel qui est vraiment tout près du restaurant. Donc ça pourrait être une très belle sortie de venir manger ici. C'est pas trop dispendieux. On a le kiosque à Dolwip et on peut profiter également du polynésien. Donc ce fut un plaisir pour moi de vous partager ce restaurant quick service à Disney World. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like. Et pensez également à vous abonner pour ne rien manquer. Ce fut un plaisir pour moi. Et je vous dis pour une prochaine fois. Bye.